Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Tristan Rennienbach, fondateur de la cave Trio Vino, 23 rue Chille de Mer. Tu as créé ta cave il y a quatre ans déjà et nous avons eu l'honneur de tout aménager ta cave. C'est conquis de par l'emplacement de la boutique qui est très centrale avec une mise en avant très intéressante sur le point de vue visuel en tous les cas. Donc il y a une excellente vue de l'extérieur sur l'intérieur de la boutique. Ce qui met en avant les casiers qui permettent d'avoir une visibilité assez intéressante sur les différentes références que je souhaite mettre en avant dans un premier temps. C'est vrai qu'on a différents niveaux avec un rangement qui est assez efficace sur le dessous. Au niveau des portes étiquettes, je vois que tu as choisi les portes étiquettes clipsables. On peut peut-être montrer comment ça marche. C'est rapide. Il n'y a pas besoin de visserie parce qu'effectivement il y a un autre porte étiquette qui doit se visser et qui prend beaucoup de temps à mettre en place. Là on le clipse comme ceci et on visse l'étiquette derrière. Si on a une référence qui éventuellement est visible sur deux rayons, on peut très même étiquette. Ah, un cheval. D'accord, je les ai fait sur l'ordinateur, tu vois, elle n'a pas de convention, j'imprime, je vais mettre le temps, ça prend 2 secondes 30 et c'est assez... J'ai vu que tu utilisais celle-ci aussi, quand on oublie souvent... Oui, pour tous les plaquels qui sont... Tout bêtement. J'utilise souvent pour la vitrine. Quand tu lui fais de voir, par exemple, regarde, là on a une vitrine, ici. Là on va mettre, que ce soit un accessoire ou une bouteille, notamment une bouteille, hop, voilà, une petite mise en avant et puis c'est l'existe. D'accord, tout simplement, il y a un très bon visuel de la sauce extérieure. Et là, au moins, on est organisé. D'accord. Je trouve qu'il y a une hausse actuellement en termes de demandes sur les spirituels et notamment les whisky, les roms, les épaules. C'est en pleine expansion et donc j'ai dû étoffer la gamme et tu m'organisais... Tu m'organisais... Tu m'organisais de la sauce extérieure. Très bon. Très bon. Avant, j'étais quand même très, très vingt, donc je commence à ouvrir un petit peu le... Et je suis très content parce que c'est vraiment, ce sont des belles branches, des choses intéressantes et ça, ça crée une centaine de fernes. Nous sommes devant un tonneau de dégustation. Je rappelle que Tristan a été deuxième meilleur C'est le tonneau de France. Et en plus de ça, et sur... Un jour, on a besoin de se dire un peu, voilà, on peut le faire vivre un petit peu. On s'est tous les moments posé la question de faire une arrivée d'eau ou pas d'arrivée d'eau. Donc le problème a été résolu. On a un peu d'une batterie, hop, voilà. En plus, c'est le mieux t'en servir que l'eau. Ça s'utilise régulièrement. Donc c'est un outil, c'est un outil, non seulement c'est le design, mais c'est aussi un... Parce que c'est le buzz de la part de l'extérieur, il y a une grosse demande. Il y a des gens qui rentrent, parfois ils rentrent, mais bonjour, c'est un tonneau. Puis les gens regardent comment ça fonctionne. Il y a un bidon d'eau claire, un bidon d'eau usée, une petite batterie qui fait fonctionner tout. Je sais que vous faites aussi avec un côté un petit peu plus... Il y a des gens encore. Bon, moi je suis en l'aise avec celui-ci, je vais très bien. Alors je te le rejoins d'actualise. Je te remercie vivement de nous avoir accueilli dans ton établissement. Bon, si tu avais éventuellement des conseils à donner pour un nouveau cabiste qui devrait s'installer, clientèle ou qui a un peu de nos clientèles habituelles, qu'est-ce que tu nous conseillerais, après ces quatre années d'expérience ? Bien, d'abord l'emplacement. Et je pense qu'il y a une bière. Le cas ici, une biodiversité extérieure, notamment grâce à la mise en avant des flacons. Après, je pense qu'il ne faut pas rester un cabiste singulier en vendant de la bouteille, en restant là assez longtemps. Il faut faire autre chose, ça peut être un peu plus dynamique. Moi, j'organise beaucoup de dégustations. En plus, Accidentel est de plus en plus connaisseuse, de plus en plus compétente. Il faut vraiment donner un discours de qualité en face. Ça me plaît en plus, ça me fait vous dire, c'est fantastique. Mais il faut diversifier un peu ces pôles d'activités. Et c'est ce que j'aimerais. Je pense que ça va être le chemin suivant les prochaines, dans la suite, dans les années proches, de se rapprocher, peut-être surtout, de mettre en avant des jolis vins d'ici, autour d'une belle sélection de charcuterie, des fromages à filer, tout ce type-là. Dans l'esprit baravin, on est un vrai baravin. On aura un vrai conseil, une vraie gamme de prix supplémentaires. Ensuite, j'aimerais bien, pourquoi pas, créer un lieu du vin autour de la formation. Quel que soit le niveau de la personne qui soit passée la porte, trouver une information autour du vin, que ce soit d'initiation, que ce soit du perfectionnement, que ce soit une notion plus poussée dans une thématique très particulière, avec un vrai intervenant en face qui connaisse son métier et qui en parle avec un aspect ludique, constructif et convivial. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la marche à suivre. D'accord. Merci Tristan de nous avoir accueilli. Merci à vous. Merci. Merci.